Bonjour, bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors, formidable mobilisation et bien sûr citoyenne pour venir en aide aux sinistrés des incendies à travers les 18 wilayas touchés aujourd'hui par les feux de forêt. Cet élan de solidarité est la preuve de la solidité des liens entre tous les Algériens. Monsieur Ben Brahm. Tout à fait, l'histoire nous montre, il nous donne des leçons très grandes que les Algériens au moment de crise se serrent les coudes et répondent présents à tout appel de détresse et également se mobilisent pour l'entraide. Et on a vu à travers des images extraordinaires des jeunes Algériens sur toutes les régions du pays cet élan de mobilisation citoyenne spontanée pour la collecte des produits alimentaires, produits pharmaceutiques, médicaments, de l'eau, produits alimentaires, vestimentaires, etc. pour participer à soulager la détresse des sinistrés dans la région de Tiziouzou et Boudjaya et toutes les régions qui ont été touchées. Je pense que ça reflète tout d'abord cette base de valeurs partagées avec sa profondeur entre tous les Algériens. Avec toutes nos divergences, tout notre pluralisme. Mais quand il s'agit de l'âme de l'Algérien, toute l'Algérie bouge pour un seul objectif. Mais est-ce que la société civile est en train de donner la preuve et de démontrer aujourd'hui à A plus B que c'est la plus grande force populaire, que ce soit sur le plan politique, économique, social ou culturel, puisqu'on a vu, même sur l'échiquier politique, c'est la deuxième force politique du pays aujourd'hui ? Effectivement, la société civile est un élan et un prolongement direct de la citoyenneté. C'est des citoyens en réalité organisés sous forme d'associations ou même sous forme de groupes citoyens, même d'une manière informelle, à se constituer via les réseaux sociaux ou même des associations agriées ou non agriées pour se mobiliser et orienter leur élan de solidarité en direction des sinistrés de la ville de Tiziouzo. Justement, vous avez raison de soulever cette profondeur citoyenne qui est en train de chercher un espace afin de concrétiser des efforts citoyens directs, bénévoles, volontaires et également bien ciblés. Aujourd'hui, on parle dans la situation d'urgence par rapport à cette forme majeure des incendies qui ont touché la ville de Tiziouzo et les différentes régions du pays. La société civile, elle a répondu présente, mais également, elle doit s'organiser justement pour être très efficace aux côtés des gens touchés par ce sinistre. Mais faut-il aujourd'hui renforcer les actions et les prérogatives de la société civile et l'organiser ? Comment l'organiser, M. Benbala ? À travers le monde, Mme Souhile El-Hachoui, la société civile est une force de plaidoyer. Elle existe pour refléter la participation citoyenne d'une manière directe dans tous les systèmes de gouvernance, du plaidoyer, de la représentation citoyenne, que ce soit sur le côté thématique ou le côté de groupes qui sont représentés. Mais également dans les pays du Sud, aujourd'hui, la société civile prend un autre élan dans l'action humanitaire et l'action sociale. Étant donné qu'il y a des grands problèmes de développement, la société civile se mobilise également à devenir une force de richesse pour aider et accompagner par rapport à la question de pauvreté, de développement et d'impliquer également le secteur privé. Donc, fédérer tous ces efforts produira un grand soulagement par rapport à la population et l'attente de la population du travail de la société civile. Alors, joindre les deux, ça sera la meilleure. Donc, une société civile engagée, responsable par rapport au plaidoyer qu'elle fait pour les changements et l'amélioration de la vie des citoyens et de la démocratie également. Et une société civile également qui a des projets pour créer de la richesse et accompagner les citoyens dans ces moments les plus difficiles. Mais la société civile, au-delà bien sûr des actions de solidarité en situation de crise, comme on le voit aujourd'hui, avec cet élan formidable des citoyens qui se mobilisent pour venir en aide au huilaïa sinistré par les feux de forêt. La société civile doit aussi représenter le pays, le défendre au niveau même des instances internationales. À tous les niveaux, on voit aujourd'hui la force des ONG internationales sur l'échec et politique international. Nous avons connu les années 90 où la société civile était présente au niveau de toutes les tribunes internationales. au niveau international. Cette société civile, c'était carrément les Algériens, citoyens engagés dans les différentes thématiques, différentes associations pour justement refléter ce plaidoyer pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le hasard qui crée les événements. Actuellement, il y a un monde très complexe par rapport au conflit des intérêts, par rapport à la domination des puissances, par rapport à les questions liées aux droits de l'homme, par rapport à la protection des territoires et de l'unité nationale, les cultures, etc. Donc, dans cet élan, la société civile doit réagir justement pour conforter et donner ce grand plaidoyer sur les questions des pays. Leur souveraineté, leur culture, refléter leur diversité, qui n'est pas un élément qui menace l'unité nationale ou autre chose. On a tellement vu dans les années 90 des plaidoyers qui voulaient brûler même le pays. Aujourd'hui, on tire les leçons de ces périodes et justement la maturité de notre jeunesse aujourd'hui, et le niveau intellectuel des jeunes, doit être aujourd'hui présent pour faire face justement à toute forme d'attaque ou à toute forme qui peut menacer le pays. Alors, la société civile doit jouer aussi un rôle beaucoup plus actif dans tous les domaines, sans exception. Sur le plan politique, nous avons vu qu'au niveau, par exemple, du Parlement, elle est arrivée comme deuxième force politique du pays, avec bien sûr un nombre assez important de sièges acquis. Est-ce que sur le plan, par exemple, économique, elle doit avoir pratiquement le même rôle ? On a vu certaines associations qui sont extrêmement actives, comme par exemple les associations de consommateurs. Vous avez aussi, par exemple, sur le plan environnemental, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'actions et qu'elle doit être beaucoup plus active dans tous les domaines ? Je vous remercie pour cette pertinente question et remarque également, la société civile doit aujourd'hui développer, je ne dirais pas une spécialité ou un professionnalisme, mais une capacité de maîtrise au niveau des thématiques qu'elle est en train d'aborder. Si on parle de la société civile qui doit participer à la gouvernance, elle doit renforcer ses capacités de lancement de ses plaidoyers, de sa gestion de ses projets, et également, pour revenir à votre question, de produire le leadership, le leadership d'acteurs qui ont la capacité d'arracher la confiance citoyenne et le leadership de la capacité de produire les idées afin de réaliser des changements. Donc, on est en phase où il y a ce carrefour entre la disponibilité de la ressource humaine, de la société civile dans cet espace et entre la promotion de ce rôle, que ce soit sur le côté institutionnel ou le côté populaire. Parce que c'est très important que la société civile préserve son ancrage, sa crédibilité au niveau de ce qu'elle représente avec les citoyens. Sinon, elle perd son équilibre. Et également, sa forme de travail en partenariat avec les instances officielles du gouvernement, au niveau local et au niveau national. Justement, c'est cette équation ou ce point d'équilibre qui peut demain donner cette force de la participation civile, de la participation de la société civile dans l'élan de développement, de la représentation citoyenne, dans le plaidoyer, dans la promotion de la pratique démocratique, également dans un climat de non-violence et de paix. Tous ces éléments regroupés sur l'élan donnent aujourd'hui une opportunité d'une base de départ très positive et très attendue par la population sur le rôle de la société civile. Mais quand on parle de l'élan citoyen, est-ce que cette société civile doit constituer aujourd'hui l'éveil populaire pour un peu alerter, agir et être une force à la fois de proposition ? Puisqu'on a vu aujourd'hui, avec les images qui défilent sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui essayent de canaliser les volontés et les actions des uns et des autres en disant par exemple éviter d'encombrer les routes pour aller acheminer les dents, éviter par exemple de faire barrage par exemple ou de compromettre éventuellement par des actions citoyennes qui sont parfois motivées par de la bonne volonté, les actions de secourisme ou d'extinction des feux. Donc vous voyez, il y a une sorte de volonté de vouloir canaliser tout cet élan. C'est ça, c'est l'éveil populaire. Conduire et accompagner. Cette canalisation ou cette mobilisation ou cette sensibilisation nécessite également un accompagnement d'un savoir-faire par rapport à la société civile. Ce savoir-faire, aujourd'hui on est dans une situation de faire face à une catastrophe majeure. Alors comment intervenir dans ce type de situation ? Situation de crise. De crise par rapport à la protection des volontaires, l'orientation des aides, ne pas également mettre en danger les volontaires face à des situations très dangereuses sur leur état de santé et également être efficace par rapport à les aides qui doivent être accompagnées pour aider et soulager la détresse des sinistrés. Alors la société civile, elle est, si vous voulez, devant un nouveau virage. Elle doit également s'auto-développer par rapport à leurs capacités, le savoir-faire, le building skills et également être efficace par rapport à la crédibilité de cette société civile vis-à-vis de la population et des autorités qui les considèrent comme partenaires. Sans organiser dans un collectif, une association par exemple ? Des réseaux, des associations, des réseaux, des réseaux même informels. J'étais en train de voir qu'il y a un élan d'appel extraordinaire sur les réseaux sociaux où les gens appellent à l'aide. Vous voyez dans les coins de rue, des jeunes avec des petites tantes. Dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, avec des slogans, avec des pinceaux, de peinture sur des toiles ou sur des tessus. Et de nos frères, dont la willaïa Tiziouzou, et tout le monde répond à l'appel par rapport à la collecte de l'eau, des produits alimentaires, des médicaments, etc. Je pense qu'il y a un élan très profond dans le cœur des Algériens. Et la société civile et cet acte citoyen reflètent cette culture de tolérance, d'entre-être dans les moments les plus difficiles. C'est extraordinaire comme gisement que nous avons dans nos cœurs en tant qu'Algériens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir aussi des actions pour protéger le pays, puisque certaines déclarations des officiels algériens n'écartent pas, bien sûr, des actes criminels qui ont ciblé certaines localités pour mettre le feu ? Vous avez cette déclaration de M. le Habib qui dit « Qui veut mettre le feu en Algérie ? » Mon commentaire commence par un exercice de rappel de mémoire. Après, entre parenthèses, le printemps arabe, l'attaque qui a touché notre ressource principale de Tegentourine Aïla M'Nes. Cela a été une menace directe de toucher la sécurité énergétique et financière du pays, qui était un axe très important. Et ce rappel, je le fais, pour dire que nous ne sommes pas dans un monde basé sur le hasard. La force de votre pays, par rapport à d'autres, la considère comme menace. Parce que la force de l'Algérie, à travers son plaidoyer pour soutenir la décolonisation à travers le monde, aider et promouvoir les droits de l'homme, l'entraide de voisinage, son rôle dans la région africaine, par rapport à les questions de développement, et j'en passe par rapport à les multiples actions et orientations que l'Algérie plaide au niveau international, lui donne aujourd'hui également cette situation où les autorités algériennes, comme référence, ça fait plus d'une année qu'il parle d'une véritable menace qui peut toucher le pays, et qui peut prendre plusieurs formes, que ce soit une forme sanitaire, ou les incendies, ou autre. J'ouvre une parenthèse qu'on est en attente de voir les résultats d'investigations et d'enquêtes que les services spécialisés de l'État, les services de sécurité nous donnent, et également la justice algérienne, pour connaître les vérités de ces actes criminels qui sont en train de toucher le pays, et qui menacent également la vie dans notre pays. Mais avec quoi on va faire face par rapport à ces questions ? C'est la vigilance, c'est l'entraide et le partage entre algériens que nous avons une prise de conscience de ce qui se passe par rapport à votre question, par rapport à la menace qui peut toucher notre pays, et également comment réagir dans des moments pareils. Je pense qu'il y a des services spécialisés pour donner des enquêtes, et il y a également la voix des institutions, la justice, et l'État qui doit jouer un grand rôle pour justement garder cet équilibre et promouvoir la protection des libertés, des droits de l'homme, et réaliser la justice dans le pays. Mais justement par rapport à ce que déclarait Ernestin, M. Nordin Ben Baraham, vous dites, et on l'affirme aujourd'hui, qu'il y a une enquête qui est ouverte pour déterminer bien sûr les raisons et les auteurs de ces actes, si vraiment il y a une volonté délibérée de mettre le feu au niveau de ces localités, bien sûr l'enquête le déterminera. Mais je voudrais revenir avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé un peu de la sécurité énergétique, on se souvient, bien sûr des attaques contre Tiguan-Turin, un des plus grands, bien sûr, gisements pétroliers de notre pays, qui aussi, où il y avait énormément d'étrangers, et malheureusement beaucoup de pertes, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la volonté c'est de toucher la sécurité alimentaire des États et des pays ? Certains considèrent qu'aujourd'hui, certains pays font en sorte à affamer des populations pour les rendre beaucoup plus vulnérables. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, M. Nordin Ben Baraham, ou l'affirmer ? Toutes les pistes sont ouvertes. Et pour rappel également, après Tiguan-Turin, on a eu la chute brutale des prix de pétrole au niveau mondial, dans le deuxième semestre de 2014, si vous vous rappelez, qui touche énormément le côté financier, le côté budgétaire des États, qui gèrent leur population, leur économie, leur sécurité, etc. Donc c'est toute une chaîne, si on peut la considérer comme une chaîne de menaces par rapport à la question de stabilité des pays à travers le monde. Nous avons connu un peu une série de ce que les pays arabes ont connu dans la région du Nord-Africain et Middle East, alors la région Ménat, par rapport à des États qui ont carrément disparu. Mais aujourd'hui, si on revient un peu à notre réalité locale, cette analyse, cette prise de conscience est un facteur très important de renforcer l'unité nationale, renforcer la lecture collective commune basée sur l'information algérienne pour défendre nos intérêts. Parce que demain, si vous avez l'apocalypse ou la catastrophe, vous allez souffrir tout seul par rapport à des pays qu'on voit actuellement. Je gère un projet avec les Nations Unies sur les questions migratoires. Vous savez, il y a des millions de personnes qui sont perdues à travers le monde. Famine, sécheresse, etc. Alors, si on revient chez nous aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu dans ces derniers incendies, il est très important de prendre cette conscience et cet éveil. Mais également, nous avons des institutions qui sont en train de faire des enquêtes sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a une nécessité de coordonner entre l'effort citoyen populaire et entre le travail institutionnel pour justement fédérer ce travail afin d'informer, de tranquilliser le citoyen par rapport à ce qui se passe et de notre côté de préserver et sauvegarder le pays. Alors, M. Nodena, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport à aujourd'hui à ces actes dits volontaires, déclarations du ministre de l'Intérieur, de plus haut responsable du pays, y compris le Premier ministre. L'enquête, bien sûr, le déterminera. Mais comment aujourd'hui mobiliser tout cet élan de solidarité citoyen pour la défense des valeurs et de la diversité culturelle des Algériens à travers tout le territoire national ? L'Algérie, depuis son histoire, elle est basée toujours sur cette diversité. Mais cette diversité renforce cette unité. C'est beau de voir cette Algérie pluraliste, cette Algérie culturelle, cette Algérie basée sur cette entraide. Donc, il y a un seul moule d'ailleurs qui a fait un amalgame dans toutes ces cultures, ces relations sociales. Et je pense que même si on parle aujourd'hui avec un volet beaucoup plus politique en matière de démocratie, c'est la compétition entre les idées, entre les programmes, entre les hommes. Je pense que démocratie et réalité par rapport à l'histoire et la diversité, c'est un triangle qui regroupe cette Algérie présente aujourd'hui avec notre jeunesse, avec l'élan de la jeunesse algérienne. Ça nécessite aujourd'hui une prise en charge en matière de vision stratégique. comment, justement, impliquer notre jeunesse à préserver ces acquis de l'histoire, ces acquis de la réalité de l'Algérie, cette diversité dont vous l'avez bien cité. Je pense qu'aujourd'hui, cette diversité est un élément de force. C'est un élément de force qu'on doit préserver et développer. Regardez ces images de la solidarité, cette spontanéité des jeunes dans les quartiers, des chômeurs, des étudiants, des médecins, des voisins qui parlent uniquement comment on va aider nos frères et nos sœurs dans toutes les zones sinistrées, que ce soit dans l'est du pays, dans plusieurs villages. Je pense qu'il y a autour de 18 ou un peu plus de villages qui ont été touchés par ces sinistres d'incendie. Alors, si on revient à votre question, je pense que comment, aujourd'hui, on va réconcilier cette jeunesse avec toute cette diversité pour, justement, bien avancer et ne pas rester en stagnation en train de parler de notre diversité. Au contraire, notre diversité, elle va verser dans notre comportement pour développer le pays, pour développer notre unité, pour, justement, renforcer ces dynamiques sociales qui existent et qui ont tellement existé qu'ils vont exister entre tous les Algériens, dans tous les quatre coins du pays, même avec notre diaspora. Donc, tous ces éléments, je les considère comme facteurs. On a vu la diaspora aussi se mobiliser pour lutter, pour venir en aide aux citoyens victimes du coronavirus avec son variant. Je les salue ici de la radio algérienne, de la chaîne 3, par rapport à leur élan, malgré les distances, malgré les difficultés de leur vie, ils n'ont pas arrêté de mobiliser les aides et les désacheminer vers l'Algérie. Et puis, également, cet élan de plaidoyer qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, etc. Nous nous lancons un grand message de continuer cette mobilisation et de continuer cette vigilance et cette maturité que nous avons en tant qu'Algériens et de comprendre un peu le contexte que nous avons tellement analysé depuis que nous avons commencé à en parler, sociale, politique, sécuritaire, régionale. Et justement, ces synthèses que les Algériens ont vont être un peu la lumière qui va clarifier un peu notre feuille de route pour préserver notre stabilité, notre safety, notre selama. Ça, c'est très important de le préserver et de le rappeler. Et je pense que la maturité des Algériens, l'engagement, la volonté vont réussir à protéger le pays avec les différentes institutions, l'armée nationale, les services de sécurité, les différentes institutions, les citoyens de tous bords, avec leur diversité, ça va forger cette Algérie très forte et ça va éliminer s'il y a risque de ces menaces que nous avons parlé auparavant. Alors justement, la diversité, c'est notre force. C'est votre déclaration à l'instant, M. Nodin Bon-Balaram. Il y a eu aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, l'unanimité de dénonciation de l'acte abject de l'inchage des jeunes venus de Meliède, qui a été brûlé vif. Et sur cette question, il y a eu, c'est-à-dire l'unanimité de dénonciation et de condamnation pour éviter tout dérapage. Il faut éviter les dérapages aussi. Allah, je présente mes condoléances à sa famille. Nous sommes dans un État de droit. Il y a des institutions. Et personne n'a la légitimité de condamner d'une manière anarchique. Il y a la présence en dénonciation. Et il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, la présence de l'innocence. Regrouper tous ces éléments ne justifie pas la colère et la vengeance pour commettre des actes, peu importe comment on va les qualifier, mais ils sont inadmissibles, inexcusables. Et tout ça, j'étais vraiment très touché le soir de voir toutes ces images à 10h du matin et je partageais dans les réseaux sociaux avec mes amis des larmes sur ce que j'ai vu. Personne n'a le droit de faire ça. La justice doit être faite par des professionnels, des enquêtes. Il y a la défense par rapport à les personnes qui vont être arrêtées. Il y a uniquement le procès de justice qui va donner l'innocence ou il va culpabiliser les personnes. Justement, la colère ne justifie pas le crime. Tout à fait. La colère ne justifie pas le crime. Et justement, dans des moments de crise pareille, on doit se contrôler autant qu'individu ou autant que foule. Parce que dans des moments pareils où la tension des nerfs touche le plafond, c'est le moment de se calmer, de se préserver, de valoriser tout cet élan de solidarité et de le transformer en paix dans toute la région. C'est-à-dire que tous ces incendies vont devenir avec le temps une paix par rapport à la population. Quand je dis une paix, comment avoir le génie de transformer cette attaque meurtrière, cette attaque de vandalisme qui a touché nos forêts et nos citoyens, comment la transformer en signe de V, collectif en tant qu'Algérien, sur les 48 l'IA et même notre diaspora. Je pense que c'est ça le génie des Algériens. Mais il faut arrêter, arrêter et faire appel à tous les sages dans toutes les régions, de dire arrêter et stop et laisser la justice faire son travail et d'incriminer ce type de comportement et d'actes. Alors autour de cet élan de mobilisation, bien sûr, et l'élan de solidarité entre tous les Algériens, à la fois pour venir en aide aux sinistrés, mais aussi participer activement aux côtés des forces de sécurité, les jeunes militaires de l'armée et ceux de la protection civile et forestier, pour un peu contenir les feux. Est-ce qu'on peut considérer que cette action est la meilleure image de la communion entre tous les Algériens, quelles que soient aujourd'hui leurs origines ? Et ça renforce les liens entre le citoyen et son institution militaire ? Madame Souhida, c'est la spontanéité de l'Algérien. L'Algérien, quand il voit son frère en détresse, il ne va pas penser à ce qu'il va faire. Il va sauter même et il consolide son élan de solidarité, sa relation avec les citoyens et avec les institutions, commençons par l'armée populaire nationale. Aux côtés du peuple ? Aux côtés du peuple, bien sûr. Nous avons vu ça dans les catastrophes des neiges qui ont touché le pays, les séismes, les incendies. Je pense que c'est très important justement que ces acquis que nous avons, notre armée populaire nationale, nos institutions, cet engagement citoyen, il faut les renforcer pour préserver notre pays. Nous avons parlé des dangers et des menaces qui menacent notre pays. Avec quoi on va faire face ? Avec quoi on va faire face ? On doit faire face avec cet engagement et ces acquis institutionnels et cette volonté et cet engagement citoyen qui existe dans le pays. Je pense qu'on va dire, je vous l'ai dit hier dans une déclaration, que l'Algérie réussira, Inch'Allah, avec le daouat arbi et avec également cet engagement sain, pur, de cette volonté des jeunes algériens et des citoyens algériens au niveau international et national. Je suis en train de parler avec beaucoup d'émotion parce que j'étais très choqué hier de voir toutes ces images. D'un côté, j'étais vraiment très très content de voir ce dynamisme, cette spontanéité de la société civile et qui ne va pas s'arrêter. Et qu'elle va continuer cette élan de solidarité, qu'elle va renforcer le partenariat avec les institutions, l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités, le secteur privé, qu'on doit en parler également, qui est en train de mobiliser toutes ces ressources, matérielles et physiques, etc., pour aider. Alors, imaginez, dans des situations pareilles, nous n'avons pas le temps de parler sur autre chose, de faire notre plaidoyer. Le temps, aujourd'hui, est pour l'urgence, et pour l'aide, et pour aider ces mamans qui pleurent, ces animaux que j'ai vus, des lapins, des vaches, qui font le quotidien dans les villages. Écoutez, c'est douloureux, c'est choquant de voir toutes ces images. Alors, il est urgent, aujourd'hui, qu'on va avantager la raison, et contrôler les émotions, et ne pas justifier aucune légitimité à des comportements et des actes qui ne sont pas acceptés, du tout. Alors, M. Nodlin Benban, justement, par rapport à ce que vous avez abordé, nous avons vu, malheureusement, nous avons perdu beaucoup avec ces incendies, bien sûr, en matière de vies humaines, beaucoup de personnes sont décédées, que ce soit du côté civil ou du côté, un peu, de l'institution militaire de l'AMP, des forces de l'AMP. Et protection, il n'y avait pas de vies humaines, mais ils étaient présents également, ils ont travaillé, ils ont eu beaucoup de blessés. Le secteur de la santé. Voilà, et on a vu aussi, en termes de faune et de flore, nous avons perdu également beaucoup de biens, c'est des biens aussi qui sont inestimables, en termes de pertes, et aussi des animaux. Est-ce qu'il va falloir aussi mobiliser la société civile sur la nécessité d'aller vers des aspects liés à la protection de l'environnement ? Il y a quelques associations, mais qui ne sont pas suffisamment visibles, ni sur le plan national, ni sur le plan interne national. J'ai été en train d'observer quelques déclarations des responsables au niveau de la direction des forêts, et ils ont cité quelques incendies qui ont touché la région, ça fait plus de neuf ans, un peu plus, et ça a régénéré aujourd'hui davantage, et de nouveau. Actuellement, nous sommes dans une région caractérisée par le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'augmentation de température. Ça a été signalé par rapport à des institutions européennes, et qui ont classé la zone méditerranéenne à haut risque en matière d'incendie. Cette menace qui menace notre environnement nécessite aujourd'hui également un accompagnement d'un effort comment relancer un nouveau programme après post-incendie, pour justement redonner de la vie à ces forêts, à cette activité qui existait auparavant, à ce lien très proche entre les villageois et les animaux, comme vous avez bien cité. Il y a même des cabinets vétérinaires qui se mobilisent pour soigner les animaux qui ont été victimes de ces incendies. Tout à fait. Et cet élan nécessite, à mon avis, un effet de route, un plan, tracé certainement par le gouvernement, par l'action citoyenne volontaire, qui existe au niveau local, par les comités de village, etc., justement pour se préparer dans la prochaine étape, pour redonner de la vie de nouveau dans ces forêts et dans tout cet espace qui est en lien avec ces forêts. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit de la solidarité sur tous les plans, même envers les animaux. Et moi j'ai vu des appels hier pour mobiliser les vétérinaires, pour vénéroner, justement, à ces animaux à travers toutes ces régions. Vous avez bien sûr les animaux domestiques qu'on a l'habitude de voir, par exemple, des personnes qui pleurent aujourd'hui, par exemple leur château d'être au vin ou au bovin. Et vous avez aussi, comme vous avez cité tout à l'heure, des lapins. Et vous avez aussi le singe magot. Alors vous voyez, c'est toute cette mobilisation des citoyens pour tous les aspects liés aux pertes occasionnées au niveau de ces régions. La mobilisation doit continuer, mais on doit également... Ça démontre la hauteur et l'humanité des âgés. L'humanité et cette coexistence, cette vie, l'environnement et la nature. Je pense que tous nos villages, au niveau des 48 villas, que ce soit dans le sud ou dans le nord, l'est ou l'ouest, nous avons une tradition dans notre pays d'avoir ce lien direct pour préserver la nature, pour préserver également et développer et protéger, et de vivre également dans ce climat que l'Urbi Ata Hunna. Nous avons besoin aujourd'hui de relancer un programme. Reconstruire ce que nous avons perdu. C'est vrai que les pertes humaines sont très chères. Mais de l'autre côté, la vie doit continuer. On doit également tirer les leçons de ce que nous avons vécu. Il faut se mobiliser. Il faut se préparer pour reconstruire ce qui a été détruit. C'est ça la réussite qui doit nous accompagner. Et c'est ça notre destin et notre fatalité qu'on doit suivre dans le pays. Mais il faut prendre en considération aussi ces risques majeurs, puisqu'on parle des incendies comme étant un phénomène de risque majeur, mobiliser la société civile sur les systèmes d'alerte à mettre en place. Par exemple, nous avons vu que ces incendies se sont déclenchés à proximité des populations, mobiliser la population locale sur ces dangers. Il y a la mobilisation de la population locale. Il y a également des start-up avec des drones qui sont autorisés à travers tous les pays du monde pour signaler et mettre... Dès que les déclenchements des feux existent, vous avez tout ça qui doit se mettre dans les applications pour accélérer le signalement et réaliser l'intervention rapide pour faire l'extinction des feux. Un système d'alerte précoce. Voilà. Et les groupes de vigilance, les volontaires des jeunes dans les associations de jeunesse, etc., qui vont passer une semaine dans les forêts pour protéger, surveiller, signaler s'il y a des feux de forêt. Vous étiez dans les scouts ? Ça se faisait avec les scouts ? On le faisait en Algérie et on le faisait avec un partenariat avec certains pays européens également. Dans des programmes de jumelage où nous avons un programme qui s'appelle le programme VIGI. C'est le programme de vigilance où nous allons mobiliser les jeunes à travers un programme d'été pour 21 jours. Ils vont se mobiliser pour surveiller les feux de forêt et les signaler. Et également, c'est une éducation tout d'abord pour préserver à travers les jeunes la nature et l'environnement. Et de l'autre côté, donner un effort citoyen pour préserver justement cet espace commun qu'on partage ensemble. Ça, c'est extraordinaire. C'est Mesh Abna, à l'époque, qui nous a accompagnés quand il était journaliste à la télévision pour réaliser un grand programme dans certains pays européens en collaboration avec l'Algérie. Ça a été une très grande réussite. Et nous avons construit quand même une éducation, un savoir, un programme pour lancer ce travail. Justement, je reviens sur cette évaluation stratégique très importante qu'il faudra aujourd'hui mettre une stratégie où on va impliquer la société civile, les moyens technologiques qu'on peut utiliser, le signalement, l'intervention, la mobilisation et le listing des ressources en matériel du secteur économique, privé et public, les différents rôles des différentes institutions pour justement réaliser un temps record pour contrôler et cerner ces incendies ou ces catastrophes naturelles. Et également, la préparation de la ressource humaine, la formation de la ressource humaine. Nous allons parler des volontaires. Comment réagir dans les catastrophes majeures qui touchent le pays ? En situation de crise. Voilà. Aujourd'hui, il y a l'urgence. Et l'élan de solidarité doit continuer. Et on doit aider nos frères et nos sœurs dans toutes les régions touchées. Et également se préparer d'une manière méthodique pour les différentes catastrophes. s'il est capable. Alors, l'école doit jouer aussi un rôle important dans ce domaine-là. Oui. Dans la formation des jeunes sur la nécessité de préserver l'environnement, de le protéger, d'intervenir de façon efficace sur ces aspects-là. Par exemple, préserver l'arbre. On le voit aujourd'hui. La préservation, l'implantation. Mais également, Souhila, vous me donnez un peu l'occasion à faire un plaidoyer. Également, que l'école doit être présente dans l'espace commun qu'on partage. C'est-à-dire, les jeunes doivent trouver des programmes au niveau des écoles, d'une manière pratique, à faire des campements, à sortir un peu du milieu urbain. Reboisement. Reboisement, préservation, compte d'été. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle dans un contexte de Covid-19, parce qu'actuellement, les gens sont dans un état de confinement. Mais jusqu'à 20h. Donc, la journée, on peut tout faire. Tout à fait. Et également, il y a les moyens technologiques qu'on peut utiliser. Donc, les réseaux sociaux sont en open. Les applications, etc. Ça peut également servir à renforcer cette culture et cette formation des jeunes, des écoliers ou des acteurs de la société civile. Alors, décréter le plan Orsec, il faut revoir aussi ces dispositions, de telle sorte à mettre en place aussi des mécanismes d'alerte. Nous avons vu cette mobilisation citoyenne pendant ce Covid, puisque les aides viennent de toutes parts. Les Algériens sont volontaires sur tous les fronts. On l'a vu pendant la première vague, la deuxième vague. Et également, cette troisième vague est extrêmement foudroyante, pour bien sûr mettre à la disposition des Algériens de l'oxygène par endroit, qui est en manque. Et vous avez aussi, aujourd'hui, avec les feux de forêt, on l'a vu par le passé par rapport aux travaux que nous avons vécu, les inondations de Bebeloued, le séisme d'Alger et de Beaumerdès, et par le passé également. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est-à-dire dans le plan Orsec, prendre en considération les aspects liés aux actions des citoyens, en termes d'alerte ? D'alerte et d'action. D'alerte et d'action, également, le plan Orsec est beaucoup plus institutionnel. C'est pour les services de sécurité. C'est les services de sécurité, services d'intervention, autorité locale, administration locale et centrale. Mais il y a aujourd'hui un espace à développer, qui est la société, la citoyenneté, le rôle de la société dans des moments pareils. Comment on peut aujourd'hui organiser notre société pour faire face justement à ce genre de situation ? Ça, c'est nouveau. C'est nouveau en matière d'organisation, mais c'est aussi en matière d'engagement. La présence des gens n'attend pas l'annonce d'aller se mobiliser pour aider. Dès qu'il y a une catastrophe, les gens se mobilisent d'une manière spontanée pour répondre présent et aider la population en détresse. Il faut un peu réorganiser ce plan Orsec et également le promouvoir au sein des citoyens. Qui connaît le plan Orsec aujourd'hui ? En matière de vulgarisation des rôles et des missions, des adresses, ce qu'on trouve sur Internet pour que les gens se mobilisent. Je pense qu'il y a un travail à aider les gens à participer dans des manœuvres pour justement se préparer dans les moments de catastrophe. Alors, je ne suis pas spécialiste en sociologie, mais l'Algérien était connu pour son amour et son soutien indéfectif envers son concitoyen, sa famille, ses voisins, et également ses proches au niveau, par exemple, du quartier. Ses qualités doivent être aujourd'hui préservées impérativement, même quelles que soient les conditions que nous traversons. M. Nordin Balaham, c'est la question de l'auditeur. On l'a vu, dans des situations de joie ou de deuil, les Algériens sont toujours mobilisés. Ça, c'est un engagement. Ça, c'est une base de valeur. Mais la question, les défis, comment préserver ? Quels sont les outils qu'on doit mettre en place ? Comment agir aussi, complètement sur le terrain ? Comment agir ? Au-delà du discours, il faut des actions. Comment concrétiser une concertation des espaces qui regroupent tous les jeunes dans les quartiers ? Justement, pour en discuter sur toutes ces questions, comment les former, comment les orienter, comment les mobiliser ? Toutes ces questions aujourd'hui rendent le citoyen actif. Et ils sortent de l'inactif parce que l'activité sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'elle est là, mais être acteur sur le terrain nécessite un renforcement de capacité pour justement donner une qualité meilleure de l'engagement citoyen. Alors, pour que la société civile puisse jouer un rôle attendu, il faut se professionnaliser en passant par un mode de gouvernance basé sur la ressource humaine. Il faut que l'État mette en place un cadre juridique permettant d'avoir une société civile forte et acteur du développement durable. Ça, c'est important également. C'est très très important et c'est un peu l'objectif du plaidoyer. La société civile aujourd'hui a... Oui, mais on a vu le président de la République favoriser fortement la société civile qui est devenu aujourd'hui la deuxième force politique. Dans tous ses discours, il y a... C'était dans son programme électoral également. Et dans tous ses discours, il y a la présence de la société civile, il y a même le rappel à chaque fois à l'instance exécutive d'impliquer la société civile. On a vu la société civile dans les grands États aux États-Unis, c'est qu'une force impitoyable. De plaidoyer par rapport à les questions de l'environnement, de l'énergie... Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les disparités, les égalités, l'accès à l'école. L'urgence aujourd'hui, c'est de mettre tous ces dispositifs et ces mécanismes et ces outils en matière de législation, d'institution, à l'image de l'observatoire, de la société civile, pour commencer, parce que nous avons quand même un accusant retard. C'est très important de se préparer sur la ressource humaine. Quand je dis accusant retard, c'est qu'il y a un acquis, il y a un plaidoyer. Ça fait plus de deux ans que nous avons fait ce plaidoyer, mais aujourd'hui, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour mettre justement ces structures afin d'être efficace et afin d'être fédérateur de tout cet élan d'une centaine ou deux milliers d'associations à travers le pays. Et ça doit passer par un programme, par une vision. Le changement de la loi, l'implication de la société civile dans le développement local, les questions de gouvernance dont vous avez cité, quelle est la place de la société civile réellement dans le changement, dans la gouvernance ? Dans la gouvernance, dans l'observation du processus électoral, des élections, dans la prise de décision, dans l'observation des questions liées avec des rapports sur les questions de corruption, etc. Donc toutes ces questions, c'est l'éveil. C'est l'éveil, mais qualifié avec une compétence, avec un savoir. Mais cet éveil doit être pris en considération, par exemple, dans des rapports qui doivent être remis aux instances concernées. On doit tenir compte un peu de l'appréciation de ces auteurs de ces rapports pour améliorer la situation. Les rapports, c'est un plaidoyer, c'est une forme de plaidoyer pour justement alerter les autorités, justement pour réaliser le changement, pour réaliser le dialogue et l'écoute, dans un climat de non-violence, bien sûr, et d'échange, afin d'améliorer, et afin de changer, et afin de développer. Alors le rôle de la société civile est fondamental aujourd'hui, dans les questions de gouvernance, mais il faudra le renforcer avec les mécanismes, les outils, la législation, le lancement et l'accompagnement dans des projets, lui rendre également confiance en tant que leader pour produire des futurs leaders de l'avenir, que ce soit sur le côté social ou démocratique, ou en matière de droits de l'homme, des droits des femmes, le travail syndicaliste, et j'en passe. Il y a énormément d'activités à réaliser, mais il est aujourd'hui hyper urgent d'encourager cette participation citoyenne à travers la société civile. Et c'est tout le génie du peuple algérien qui est formidable, par ses valeurs, sa tolérance et sa mobilisation en tout temps et en toutes circonstances. Monsieur Norden Benbara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, et à bientôt, et bien sûr pour votre protection, protégez-vous, portez-vous. Merci à vous, monsieur Léga, et ça a été un plaisir de partager dans cette matinée avec vous cette discussion très importante qui concerne notre pays. Merci beaucoup, monsieur Norden Benbara. Merci à vous.